Le premier qui m'a vraiment marquée, c'est Le Seigneur des amours. Ça m'a marquée parce que ce qui m'avait vraiment impressionnée, c'est le fait que Tolkien invente un monde. Puis j'avais lu qu'il avait travaillé ça sur dix ans. Ça m'avait déjà dit un peu sur la possibilité de travailler sur un projet pendant très longtemps, puis d'en arriver à quelque chose de très, qui est presque devenue fondamentale en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui s'est... ça a fondé beaucoup de choses, puis c'est du fantastique. Et je me rends compte, encore aujourd'hui, quand je découvre d'autres peuples, d'autres contrées, continents et tout ça, il y a des choses qui, je remarque que je sais qu'il les a pris de là. Il a fait un amalgame de ça, puis j'avais tellement lu là-dessus à l'époque, j'avais compris comment il avait construit tout ça. Et donc ça fait quand même un récit qui est presque intemporel finalement. Après ça, c'est un roman de Marion Zimmer Bradley, qui s'appelle « La dame du lac », puis en deuxième tome, « Les brumes d'Avalon », que j'avais moins aimé. Mais « La dame du lac », m'en avait vraiment, vraiment marqué, dans le sens où, j'ai lu ça à 15 ans, puis je l'avais lu d'un bout à l'autre, c'est un... bon, le récit « La légende du roi Arthur », mais vu par les femmes autour de lui, donc Morgane, « La dame du lac », Viviane, en tout cas, « Les sœurs de Morgane », etc. Non, « Les sœurs de Viviane », en tout cas, je mets les, mais ça m'avait... c'est le côté vraiment... l'auteur a donné un certain réalisme à ce récit-là, parce qu'elle est allée chercher, elle est allée se documenter sur la religion celte et avant l'arrivée de l'Empire romain, avant le christianisme, puis elle a détaillé des cérémonies qui, je pense, existent encore aujourd'hui, en fait. Ça fait que c'était tellement réel. Et moi, je ne connaissais rien sur mon identité à l'époque, sur ma culture, etc., puis ça m'avait déjà appelée beaucoup, peut-être parce que, justement, c'était un certain... ça avait tellement l'air réaliste, tellement vrai, que, déjà, pour moi, ça rejoignait une partie de moi qui croit au réalisme magique, là, tu sais, parce qu'on vit un peu là-dedans aussi, les Inuits encore aujourd'hui, fait qu'on pense le monde comme ça. Ça fait que ça m'avait... juste les cérémonies, ça m'a marquée, puis même maintenant que je découvre toutes sortes de cérémonies aujourd'hui dans différents endroits, mais je repense toujours à ce récit-là. Puis après, en dernier, c'est sûr, c'est parce que ça a été le point de bascule dans ma vie, c'est le premier recueil de poésie de Joséphine Bacon, qui s'appelle « Bâton en message ». Pendant des années, il a documenté les aînés de son époque et leur amassé des connaissances que presque personne n'a, des détails sur la spiritualité traditionnelle, des détails sur la vision du monde qu'on n'a pas, des détails à propos des cérémonies qu'on a oubliées. Mais dans ce récit-là, dans ce premier recueil-là, elle a vraiment voulu retransmettre ces connaissances-là. Et c'est arrivé un moment dans ma vie où je cherchais ma relation avec mon territoire ancestral, et ça, ce livre-là, il est venu confirmer plein d'affaires, puis ça a fondé, en fait, ma conception de mon identité et de notre culture. Ça m'a donné confiance dans le fait de croire en l'invisible, alors que toute la société banalise ça et ridiculise ça, alors que chez l'être humain, je découvre ça depuis dix ans, chez l'être humain, il a un besoin de croire en quelque chose qu'il ne voit pas, parce qu'il le sent, parce qu'il le vit en quelque sorte, mais a peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais les Inuits connaissaient tellement de choses à propos de l'invisible qu'en fait, on était tellement confiants qu'on reposait complètement là-dessus pour survivre dans un environnement hostile qu'on a appris à aimer. Ces trois livres-là, vraiment, je pense, me suivent encore dans ma tête quand j'écris, quand je crée, ça m'aide à toujours revisiter ma relation avec l'invisible, justement.